Bonjour, moi je m'appelle Miri, je suis la propriétaire de l'hôtel La Rose du Brésil à Capester Marie-Alante. On m'a déjà vue dans le cadre d'une association pour la protection de la situation économique des capestériens, des entreprises de Capester. Je me rapproche du SIPA aujourd'hui parce qu'il y a des projets vraiment intéressants pour l'avenir de la Guadeloupe au niveau de l'emploi, de la protection des Guadeloupéens, de la culture guadeloupéenne et de son économie. Donc j'ai vraiment fait le choix du SIPA. Alors concernant, d'abord parce que j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup, donc je suis capable de faire mon choix aujourd'hui. Et surtout parce qu'en fait c'est un parti qui écoute, qui nous écoute. Et c'est important parce que notamment, vous voyez, concernant les sargasses, j'ai peut-être une petite avance sur beaucoup de monde sur le sujet. Et donc on est prêt à m'écouter aussi dans le cadre du SIPA. Et surtout parce qu'en fait, avant de penser économie de la mer via le tourisme, il faut penser protection de l'environnement. Et pour protéger l'environnement, il faut empêcher l'érosion parce qu'elle est inédite aujourd'hui. Et c'est extrêmement grave de ne pas se pencher sur cette question qui est cruciale, qui va en fait emmener plein d'entreprises à la perte, qui va accélérer l'exode des populations. Et comment ça peut se faire alors les sargasses ? En fait, les sargasses, très simplement, les sargasses sont indispensables aujourd'hui puisque nous n'avons plus de mangroves nulle part sur la planète, où elles sont en tellement mauvais état qu'elles ne peuvent plus agir comme un filtre pour la planète. Et ce qui fait que, en fait, ces algues, parce que la nature est très bien faite, ont été générées à la suite d'un trop plein de pesticides et d'OGM. Donc, en fait, au départ, on n'en avait pas beaucoup parce qu'en fait, la nature pouvait encore juguler la chimie, alors qu'aujourd'hui, elle ne peut plus la juguler toute seule. Donc, les sargasses sont nées pour protéger la nature et protéger aussi la pêche, l'air de rien. Les radeaux de sargasses sont aussi là pour protéger les alevins, pour donner de l'ombre et créer la vie. Ce qui veut dire que... Ce sont des mini mangroves, en fait. Voilà, exactement. Ce sont des mini mangroves, en plus, elles sont flottantes, elles ont un cycle de vie et de mort. Donc, elles commencent en tout petit, elles se développent en fonction de la quantité de pesticides et d'OGM qu'elles ont à traiter. Elles sont munies de petits capteurs qui absorbent ces métaux lourds, parce que, attention, c'est très lourd, c'est du HES, c'est du mercure, c'est des métaux lourds en règle générale, il y en a peut-être une quinzaine de métaux lourds. Donc, elles les enferment. Et dans leur course qu'elles font au soleil d'un côté, et à l'ombre, par le dessous, sous les radeaux, eh bien, elles amenuisent les pesticides et les OGM. En fait, c'est un cycle qui se passe entre le soleil et la mer, tout simplement. Quand elles ont terminé leur cycle, c'est d'autres qui prennent la relève, mais elles, elles finissent en mer, elles ont fini leur travail. Des accidents, maintenant, des sargasses, parce que ça, il faut absolument en parler, les accidents, elles causent deux problèmes principaux. L'érosion en premier, l'érosion, ça veut dire que, en fait, comme on crée, on n'a rien trouvé de mieux que de faire du ramassage. Le ramassage, c'est avec le sable, c'est avec... En fait, on enlève nous-mêmes, on se suicide nous-mêmes. On enlève les sargasses avec des monticules de sable, des mètres cubes de sable, alors que, si on le savait, eh bien, on dirait que le sable est aussi cher que l'or et que, justement, il faut surtout protéger le sable, parce qu'avec le sable, on construit, avec le sable, on fait beaucoup de choses. Donc, il est indispensable de garder le sable sur les plages, que c'est un enjeu économique, parce que sans sable, c'est plus que de l'eau. Qui va venir en vacances pour aller s'allonger nulle part, à moins de s'accrocher au cocotier, puisqu'il n'y aura plus que de l'eau et plus de sable. Donc, il y a une question économique très importante autour du ramassage des sargasses. Et il y a trois choses qui sont à savoir, c'est que ça pollue la faune, la flore. Ça étouffe tout ce qui est du vivant. Mais nous aussi, en tant qu'être humain, ça nous touche, puisque ça nous touche nerveusement, ça touche les neurones, ça touche les poumons, ça a une incidence énorme sur la santé d'humain. On le voit déjà quand on voit une pièce ou deux jours qu'elle est devenue noire, on s'imagine bien l'état de nos poumons. Donc, clairement, il y a un gros enjeu sanitaire et économique et social dans la sargasse. Et en quoi Alain Plaisir, donc, avec son programme, peut-il justement être développé ? Eh bien, très simplement, en fait, tout le monde s'avance pour dire, oui, on va traiter la sargasse, par exemple, en en faisant quelque chose ou autre chose. Mais on peut tout simplement imaginer que pour barrer l'érosion, parce que c'est ça, en priorité, qui est l'avenir de la Guadeloupe, c'est d'avoir une économie protégée. Donc, en protégeant la Guadeloupe et donc tous ces littoraux par les barrières de corail qui sont déjà existantes, il est moins cher de les reconstituer à base de béton que de faire du ramassage qui va polluer les nappes phréatiques, qui va polluer de métaux lourds l'intégralité des terres. Donc, clairement, avec le CIPA, il y a moyen, justement, de se dire qu'on va consacrer l'argent qui, aujourd'hui, sert à faire de l'exode, nourrit quelques entreprises du BTP, mais en même temps, tue la nature et crée une perte d'économie substantielle. Parce que ce que j'aimerais bien, c'est qu'on commence à s'intéresser aux faits et qu'on commence à la chiffrer, cette perte. Donc, clairement, avec le CIPA, on peut imaginer un autre processus, surtout extrêmement rapide pour enrayer cette érosion qui va tout détruire à terme et surtout l'économie future. Vous pensez que dans une mandature, que ce chose est possible en 6 ans ? Absolument ! En 2 ans, on voit déjà les effets quand on coule, quand on remet du corail, le corail se repeuple automatiquement. La nature fait bien les choses. Elle a réussi en moins de 10 ans à empêcher les métaux lourds de se diffuser dans la mer. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, elle est capable en 3 ans de se reconstituer. Si on fait cet effort, c'est-à-dire que ce que nous destruisons, nous devons le reconstruire. Voilà. Et au moindre coût. Donc, c'est ce que vous demandez ? Absolument, monsieur plaisir. Je vous en prie. Non, mais c'est aussi la question, la transition écologique, parce qu'il faut agir sous la nature dans le bon sens. Et donc, ce que propose Mme Nui, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on a discuté avec M. Fazien, qui lui aussi reconçut les coraux. Et donc, au fur et à mesure, les choses se mettent en place dans notre esprit. Et on voit qu'il faut être à l'écoute des gens qui observent la nature. Il ne suffit pas de bétonner, d'enlever les sargasses n'importe comment. Il faut trouver des solutions alternatives. Comme le nom, alternative. Et alternative, c'est à la fois gérer le problème des sargasses. Mais comme dit madame, il y a un côté positif. Parce qu'il y a les alevins, toutes ces espèces-là qui sont protégées aussi pour les sargasses. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est respecter la nature. C'est ce qu'elle nous propose. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Que nous allons mettre en œuvre dès qu'on sera au pouvoir à la région. Je vous en remercie. Mais je crois que toute la Guadeloupe vous en remercierait.